On pense que l'immigration c'est une question d'abord humanitaire, ce sont des humains, ce n'est pas une question sécuritaire. Il faut renverser la donne. On ne peut pas mettre fin à l'immigration clandestine seulement par des moyens sécuritaires, en fermant par exemple les frontières, en surveillant les gens, en expulsant les immigrés. Ce n'est pas jamais mettre fin à ce problème. Il faut aller vers les régions sources d'immigration, les développer, permettre aux gens de rester chez eux. Bien sûr, il faut avoir du travail, les gens cherchent du travail, il faut avoir l'éducation pour leurs enfants, un service de santé adéquat. C'est pour ça que le Maroc tisse des relations avec les pays africains sources d'immigration. On fait un travail sur place de coopération économique, sociétale, mais aussi culturelle et religieuse, pour combattre tous les défis sécuritaires, le terrorisme et autres défis sécuritaires existants, surtout essentiellement dans la région du Sahel. Le Maroc a formé jusqu'à maintenant 500 imams. C'est très intéressant pour prêcher une religion qui met en avant le vivre ensemble, qui met en avant la tolérance. Donc ce sont des questions intriquées. On ne peut pas distinguer une question des autres défis. Aussi, on essaie de travailler avec les autres pays européens, par exemple, ou autres pays du monde, pour développer les pays sources d'immigration. Il faut un travail international actif sur le terrain. Et la porte d'entrée, c'est le développement, et ce n'est pas le sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada